Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir à travers différentes questions comment faire des calculs dans les tableaux croisés dynamiques. Pour ça on va utiliser ce tableau que vous trouverez en lien sous la vidéo qui nous donne les différents achats que l'on a effectués. Alors plus précisément on a le nom du supermarché, la date d'achat, le temps que l'on a passé dans le magasin, donc ici 40 minutes, on avait un bon de réduction de 4 euros, le montant de nos achats, combien d'articles étaient salés et combien d'articles étaient sucrés. Alors commençons par une question assez simple, on veut trouver les montants minimum, moyen et maximum en regroupant par supermarché. C'est à dire par exemple pour Carrefour, quel a été le montant minimum de tous mes achats à Carrefour, le montant moyen et le montant maximum. Donc je veux voir les supermarchés et les trois calculs dans un unique tableau de synthèse. Avant de créer un tableau croisé dynamique, je vous conseille de le mettre sous forme de tableau structuré. Pour ça vous cliquez n'importe où dans le tableau initial, accueil, mettre sous forme de tableau et vous choisissez un modèle. Mon tableau comporte des entêtes, OK. Et en haut à gauche, donner un nom au tableau, je vais l'appeler Data. Pour créer le tableau croisé dynamique, on va dans Insertion, Tableau croisé. On retrouve le nom de notre tableau et je choisis Nouvelle feuille. Alors reprenons la question, on veut les montants mini, moyen et max en regroupant par supermarché. C'est-à-dire que je veux voir les supermarchés, soit en ligne, soit en colonne. Et mon calcul, c'est le montant que je mets en valeur. Par défaut, il me propose la somme des montants. Je peux faire clic droit, paramètre des champs, ou faire un clic droit ici, et paramètre de champ. Et je choisis la fonction Mine. Je change le nom du champ en minimum et OK. 33 euros est le montant minimum que j'ai dépensé pour tous mes achats chez Auchan. Je reprends mon temps que je mets deux fois en valeur. Et pour chacune des colonnes, je change la fonction à utiliser, moyenne, paramètre des champs, maximum, et OK. Question suivante, on voudrait trouver la répartition en pourcentage entre le salé et le sucré, achat par achat, puis en regroupant par supermarché. Le but est de faire ces calculs de pourcentage dans un tableau croisé dynamique, ce qui va éviter de rajouter des colonnes à notre tableau. En effet, on serait tenté de se rajouter deux colonnes, salé en pourcentage, sucré en pourcentage, et ensuite de faire 3 sur le nombre d'articles que j'ai acheté, donc 3 sur 12. Donc on va écrire égal 3 divisé par entre parenthèses le nombre d'articles salés plus le nombre d'articles sucrés. On met ensuite ces résultats en pourcentage, et on fait la même chose avec le sucré, donc le nombre d'articles sucrés divisé par le nombre total d'articles que j'ai acheté, à nouveau en pourcentage. Donc voyons comment obtenir les mêmes résultats sans ajouter deux colonnes. Alors commençons par cette répartition en pourcentage, par achat. Je peux repérer mes différents achats grâce aux numéros. Achat numéro 1, numéro 2. Je peux même rajouter le supermarché. Et pour avoir un visuel sous forme de tableau classique, c'est-à-dire colonne par colonne, vous cliquez dans votre tableau croisé dynamique, création, disposition du rapport, affiché sous forme tabulaire. Donc on a maintenant une colonne pour les numéros, une colonne pour les supermarchés, et pour les totaux, je fais un clic droit et je demande à ne pas afficher les sous-totaux. Alors on va maintenant ajouter ce que l'on appelle un champ calculé. Le premier calcul étant le nombre total d'articles que j'ai acheté. Donc pour faire ça, vous cliquez dans votre tableau croisé dynamique, analyse, champ, champ calculé. On va choisir comme nom, nombre, articles. Et la formule va être le nombre d'articles salés que j'ai acheté, plus le nombre d'articles sucrés. OK. Donc pour notre premier achat à Carrefour, on a acheté 12 articles, qui correspond bien au 3 plus le 9. Dans un second temps, on va utiliser ce nouveau champ nombre d'articles, que vous retrouvez maintenant dans la liste des champs, pour faire la division nombre d'articles salés sur le nombre total d'articles. Je refais analyse, champ, champ calculé. Je vais écrire salé en pourcentage. Et la formule est salé divisé par le nombre total d'articles. OK. Je fais la même chose pour le sucré. Champ calculé, sucré en pourcentage, nombre d'articles sucrés sur nombre total d'articles. Je vais mettre les résultats en pourcentage. Donc je clique n'importe où dans la première colonne. Paramètres des champs. Nombre. Pourcentage. Zéro décimal. OK. OK. Je fais pareil pour la deuxième colonne. Nombre. Pourcentage. Zéro. OK. OK. Vous pouvez changer les noms des colonnes. Remarquez au passage qu'il a rajouté SOMME DE. Par contre, vous ne pouvez plus utiliser les noms des champs. C'est-à-dire que si vous supprimez le SOMME DE et que vous faites entrer, il vous dit qu'un champ avec ce nom-là existe déjà. Donc je vais mettre plutôt pourcentage salé, pourcentage sucré. Pour le nombre total d'articles, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous pouvez prendre le champ et le supprimer. Si maintenant je veux cette répartition en pourcentage par supermarché et non plus par achat, je vais enlever le champ numéro. Alors attention tout de même. Vérifiez si ces valeurs sont bien cohérentes. Pour ça, je vais rajouter les deux champs salé, sucré. Et je vais également ajouter en ligne numéro. Donc par ligne, il n'y a pas de souci. Trois salé, trois sucré. Ça fait bien 50%, 50%. Mais il faut maintenant se convaincre que le 62% et le 38% sont justes. Alors il faut voir qu'avec les champs calculés, lorsque vous faites une synthèse, Excel utilisera toujours la fonction SOMME. Donc ici, tout va bien. Le 31 qui est là, est bien la somme des articles que j'ai achetés en salé. Pareil pour la somme des articles que j'ai achetés en sucré. Et donc les pourcentages qui sont là, c'est bien 31 divisé par 31 plus 19. On peut vérifier que 31 divisé par 50, ça fait bien 62%. Alors je peux supprimer numéro, SOMME salée, SOMME sucrée. Question suivante. On veut trouver les montants réels payés en caisse, c'est-à-dire le montant moins les bons de réduction. et présenter le résultat sous forme tabulaire. Donc la manipulation est la même qu'à la question précédente. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Je vais mettre les numéros d'achat et je veux calculer le montant moins le bon. Donc j'insère un champ calculé que je vais appeler montant final qui correspond au montant que j'aurais dû payer moins les bons de réduction. Donc à nouveau, comme c'est un champ calculé, il a rajouté la fonction SOMME. Pour le mettre sous forme tabulaire, création, disposition du rapport, affiché sous forme tabulaire. Si maintenant, je veux le faire en regroupant par supermarché, je vais mettre les supermarchés au-dessus des numéros et à nouveau, je dois me convaincre qu'en mettant les montants et les bons, la ligne qu'il m'a rajoutée ici est juste. Donc achat par achat, j'ai bien 75 moins 4, 71. Ensuite, il a fait la somme de tous mes achats, la somme de tous les bons et il a utilisé la même formule montant moins bon. Donc 342 moins 22, 320. A nouveau, le résultat final est bien correct. Donc je peux enlever numéro et mes deux champs qui ont permis de vérifier les calculs. On nous demandait de rajouter un histogramme directement dans le tableau croisé dynamique. Pour ça, soit vous faites directement une mise en forme conditionnelle en sélectionnant les données. Dans Accueil, vous avez mise en forme conditionnelle, barre de données et vous choisissez un modèle. Ou alors, je vais annuler, vous insérez à nouveau le champ montant final qui va apparaître deux fois. Je sélectionne les données, mise en forme conditionnelle, barre de données et je choisis donc un modèle. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, barre de données, autre règle. Comme je suis sur Mac, vous n'aurez pas exactement le même visuel avec Windows, mais recherchez afficher la barre de données uniquement. Je coche et je fais OK. Ce qui permet d'avoir l'histogramme sans les valeurs. Je vous fais rapidement la question suivante. quel est le montant dépensé par minute, c'est-à-dire le montant divisé par le nombre de minutes. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Je mets les numéros d'achat, j'insère un champ calculé qui va être le montant que j'ai payé divisé par le temps que j'ai passé dans le magasin. J'appelle ce champ montant par minute, OK. Je peux le mettre en euros. Clique droit, paramètre du champ, nombre, monétaire, OK, OK. Si je veux la synthèse par supermarché, je glisse supermarché en ligne. Je vais mettre les numéros en dessous. Et pour être convaincu des résultats que je vois, 2,36€, 1,37€, je vais rajouter mon temps et temps. Il a fait la somme des montants que j'ai payés, la somme des minutes que j'ai passées à Auchan. Et donc le 2,36€ est bien le quotient du montant par le temps total que j'ai passé dans ce magasin. Je peux donc enlever numéro, somme des montants, somme du temps. Mon objectif est de faire des économies et de descendre à 80% des montants que j'ai payés jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si je rajoute le champ montant, je vois qu'à Auchan, au total, j'ai acheté pour 342€. J'aimerais à l'avenir dépenser seulement 80% de ce montant. Je vais rajouter un champ calculé que je vais appeler objectif qui est 80% du montant. Donc je peux écrire 80% ou 80 divisé par 100 ou 0,8. Je vais laisser 80% fois le montant. OK. À nouveau, il faut bien comprendre qu'il a fait la somme des montants et ensuite, il a appliqué 80% à cette somme. Donc les résultats que l'on a dans ce tableau sont bien corrects. Alors voyons maintenant comment on peut passer des minutes aux heures et comment on peut afficher du texte dans un tableau croisé dynamique. Alors première chose à observer, imaginons que j'ai 75 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 15 minutes. Si je fais égal 75 divisé par 60, il m'écrit 1,25, c'est-à-dire 1,25 heure. Moi, je préfère voir 1 heure 15 minutes. Donc si je le mets au format heure, j'obtiens 6 heures. Donc attention, lorsque vous voulez transformer des minutes en heures pour utiliser le format heure, la formule n'est pas divisée par 60, mais divisée par 60 et également par 24 parce qu'il y a 24 heures par jour. Et dans ce cas-là, vous trouvez bien le 1h15. Attention également, si vous mettez 2000 minutes, il va vous dire que ça fait 9 heures et 20 minutes, ce qui est faux. Puisque 2000 divisé par 60, on est à plus de 33 heures. Donc ce qui ne va pas, c'est le format de cette cellule. Donc vous allez dans autre format et vous choisissez un format où on voit un nombre qui a dépassé 24. Donc celui-ci en heures, minutes, secondes. Vous pouvez ensuite aller dans personnaliser pour voir comment a été créé ce format. Donc tout simplement, des crochets ont été ajoutés autour des heures. Alors revenons à notre question. Quel est le temps passé en heures et en minutes dans chaque magasin ? Je refais insertion, tableau croisé dynamique, OK. Et par achat, par numéro, je vais ajouter un champ calculé que je vais appeler temps passé qui va être le temps divisé par 60 mais également divisé par 24. OK. Il ne reste plus qu'à mettre ce champ au format. Donc je vais aller directement dans personnaliser et je vais taper entre crochets les heures deux points minutes, minutes. OK. OK. 40 minutes, 31 minutes, ce sont bien les temps que j'ai dans mon tableau. Je peux faire la synthèse par supermarché. Donc j'ajoute le champ supermarché, j'inverse supermarché numéro, je sélectionne tous les temps que j'ai passé à Auchan. En bas de l'écran, je vois la somme 2h25 qui est bien le résultat qu'il m'a mis dans la synthèse. Donc je peux enlever numéro. On peut également dans un tableau croisé dynamique cumuler les résultats, donc soit à partir des données qui sont là ou en dupliquant la colonne. Je vais faire un clic droit afficher les valeurs Autre option et on va lui demander à cumuler ces valeurs-là par supermarché, c'est-à-dire en utilisant les éléments que l'on a sur nos lignes. Donc il va faire la somme des temps passés en les cumulant par supermarché. Je fais OK. Je vais remettre au format heure. On a le 2h25 plus 8h32 plus 4h33 et enfin plus 4h35. Alors maintenant voyons comment on peut afficher du texte dans un tableau croisé dynamique. Donc on commence par nous demander à afficher un 1 ou un moins 1 suivant que le temps passé dans le magasin est plus grand que 30 minutes ou non. je vais refaire un tableau dynamique OK. Parachat il s'agit à nouveau d'un champ calculé. Je vais écrire par exemple temps passé et là on peut utiliser la fonction si. Donc si le temps est supérieur à 30 point virgule mettre un 1 sinon point virgule mettre moins 1 OK. Donc je vois bien apparaître des 1 et des moins 1 pour vérifier je rajoute le champ temps donc 40 et 31 dépasse bien 30 minutes et 7 et en dessous 30 minutes. Alors maintenant comment remplacer les 1 et les moins 1 par le texte lent ou rapide. Donc si j'ai passé plus de 30 minutes je veux voir le texte lent sinon rapide. alors pour ça on va utiliser le format de la cellule. Donc si j'ai différentes valeurs une positive une négative et une nulle je vais prendre ces trois cellules je vais aller dans le formatage des cellules autre format et dans personnaliser je vais enlever standard et je vais mettre entre crochets des couleurs. Donc on voit quelques exemples en dessous. je vais commencer par vert crochet point virgule rouge crochet point virgule bleu je fais ok et je constate que les valeurs positives sont en vert les valeurs négatives à l'intérieur j'ai bien moins 3 sont en rouge et les valeurs nulles en bleu. Donc si je retourne dans les formats et que cette fois-ci j'écris entre guillemets positif ensuite négatif et enfin nul je fais ok donc pour moins 5 il avait mis négatif si je mets 5 il écrit positif si je mets 0 il écrit nul etc donc par rapport à notre problème on va changer le paramètre du champ nombre personnalisé si j'ai un 1 c'est que j'ai passé plus de 30 minutes dans le magasin donc je vais écrire lent si j'ai un moins 1 c'est que j'ai été rapide moins de 30 minutes et si j'avais un 0 je pourrais écrire normal ou alors je ne mets rien du tout puisqu'ici il n'y a que des 1 et des moins 1 je fais ok et ok et vous voyez qu'il est tout à fait possible de faire apparaître du texte à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique question suivante on veut connaître le nombre de jours entre deux achats successifs donc on voit que les dates sont bien par ordre chronologique et je veux connaître le nombre de jours entre deux achats entre le 8 et le 14 entre le 14 et le 20 etc à nouveau on pourrait se rajouter une colonne pour faire ces calculs le but ici est d'éviter de toucher à notre tableau d'origine et de faire les calculs dans nos tableaux croisés dynamiques donc je vais insérer un tableau croisé dynamique je vais remettre mes numéros d'achat ensuite je vais mettre en valeur le champ date donc il va me proposer de compter le nombre de dates donc on va changer le calcul paramètre des champs et lui dire de faire la somme ok alors on a des nombres qui commencent par 44 000 il s'agit du nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et une certaine date donc si je prends la première 8 janvier 2022 la différence entre cette date et cette date est 44 568 ou 44 569 si on compte le 1er janvier donc maintenant je vais pouvoir lui dire d'utiliser ces nombres pour calculer les différences entre les lignes ça me donnera le nombre de jours entre mes achats je fais un clic droit afficher les valeurs autre option donc j'ai bien la fonction somme et je veux afficher les données en faisant la différence par rapport à la ligne suivante ou éventuellement la ligne précédente donc là je vais faire précédent et attention il faut bien choisir quel est le champ à utiliser pour faire les différents calculs de différence donc nous on a mis les numéros des achats donc à chaque fois que l'on va changer de numéro d'achat finalement à chaque ligne il va faire la différence entre cette valeur là et la ligne précédente je fais ok donc il n'a rien mis sur la première ligne puisqu'il ne peut pas faire le calcul par rapport au numéro précédent on lit 6 pour l'achat numéro 2 c'est à dire qu'entre le premier achat et le deuxième achat il y a eu 6 jours et dernière question on veut la répartition en pourcentage de nos achats par supermarché en pourcentage est-ce que j'ai acheté plus à Auchan qu'à Leclerc etc on insère un tableau dynamique ok on va mettre supermarché les montants de nos achats plus précisément la somme des montants clic droit sur une des valeurs afficher les valeurs et on peut choisir pourcentage du total général ou ce qui revient au même ici pourcentage du total de la colonne et on a la répartition de nos achats par supermarché voilà à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501